Bienvenue dans le All 5 Game, la première émission consacrée au foot à 5 en France après la saison 1, place maintenant à la saison 2. L'enjeu toujours le même, simple mais loin d'être évident. Affronté et gagné face à des équipes venues des quatre coins de la France pour défier Zinedine Zidane en personne, chez lui, au Z5. Cette année, deux étapes sur la route qui mène à Zizou. En une journée, dix équipes s'affronteront à Paris, puis dix autres à Marseille pour une finale inédite. Alors c'est reparti pour le All 5 Game avec encore plus de pression, de sueur et d'émotion. Salut tout le monde, c'est reparti pour un nouvel épisode du All 5 Game. Aujourd'hui, suite et fin des matchs de poule à Paris, avec en perspective les rencontres à élimination directe. Les taux se resserrent, la motivation est grande, la pression, elle, est intense. Quelles équipes vont se qualifier pour les demi-finales ? Réponse maintenant. On commence par la présentation d'El Chinko, équipe discrète mais très efficace. Sur le terrain, ça joue, en dehors, ça crie, mais toujours une concentration maximale. Et face à la Team Rocket, c'est le match attendu de cette poule A. Dès le début, c'est tendu. Sur une action anodine, Guillaume tombe et se blesse au genou. Il doit quitter ses partenaires. Du coup, El Chinko en profite et attaque tout de suite côté droit, mais ne marque pas. La Team Rocket retrouve peu à peu ses esprits et prend l'avantage grâce à Joël d'une frappe lointaine. El Chinko est sonné et va même concéder un deuxième but grâce à Nicolas. Score final 2-0 pour la Team Rocket. Les joueurs d'El Chinko accusent le coup. C'est à 30 secondes de la fin, voilà, je joue pour l'égalisation. Enfin, il fait un bel arrêt et après, il remarque par-dessus. Donc, ça fait que ça tue le match et c'est dommage, mais bon. Place maintenant à la ESK équipe venue tout droit de Nouvelle-Calédonie. Ces joueurs-là ont fait du chemin et comptent bien d'aller très loin. Contre la Masia, ça commence bien puisque Johannes marque le premier et lance les hostilités. La Masia va se révolter par Embaï dont le tir ricoche sur la main d'un défenseur. Pénalty transformé par Gary, le buteur maison. Un partout après quelques minutes de jeu. Et c'est ce même Gary qui va marquer sur un contre individuel après une action pas très fair play. Score final 7 buts à 2. Gary, le buteur, modeste après la rencontre. Gary, il y a tes coéquipiers qui disent, c'est lui le champion, c'est toi le champion ? C'est pas moi le champion parce que si j'aurais mis les mêmes buts qu'à ce match-là, au match précédent, on aurait gagné. Donc, je pense qu'il n'y a pas de champion, c'est toute l'équipe. Voici maintenant la S3, les champions du freestyle. Ils jonglent, ils sautent. Bref, ce sont de véritables acrobates. Et face à eux, les citizens, les plus âgés du tournoi. Mais loin d'être les plus mauvais. S3, citizens, pour un match de plaisir et de spectacle pour Jimmy. J'espère qu'eux aussi, ils vont prendre du plaisir. Et ouais, voilà, nous de toute façon, on est là, on respecte tout le monde. On est là pour partager, on va leur montrer des trucs. Ces trucs, justement, ce ne sont pas vraiment du foot. La preuve en défense, c'est aussi freestyle et ça leur coûte un but. Mais pour Amadou des citizens, ce n'est pas encore suffisant. Il se passe, t'es énervé ? Non, il faut gagner, il faut mettre des buts, on s'arrête, on rigole. Non, non, non. Je suis un compétiteur, c'est jusqu'au bout. Ces coéquipiers semblent l'avoir entendu, puisque Greg, le capitaine, marque le dernier but des citizens pour une victoire face au freestyler de la S3 13-2. Pour nous, ce n'est même pas une défaite. Nous, on s'attendait à perdre, mais vraiment, on voulait au prix du spectacle, un vrai spectacle. Ça veut dire des beaux gestes, des gestes qu'on ne voit pas, on va dire, au haut niveau de 5 contre 5. Puis voilà, on s'est fait plaisir. Y'a, j'interview Salto. Dans l'autre match, entre le Pana et la Massie, les buts s'enchaînent. 1-0 grâce à Dimitri sur Koufran, bien décalé par Nima. Puis 2-0 pour le Pana et une nouvelle frappe de Dimitri, encore lui. Mais la Massie revient dans le match et arrache le nul après un bon service de Gary pour Pierre, qui ramène les équipes à 3 partout. La Massie peut être satisfaite. Fier ? Ouais, fier, puisque c'est une bonne équipe, on l'a vu. Ils ont fait quand même beaucoup tourner pendant presque tout le match. On a beaucoup couru, je pense que ça se voit. Et du coup, revenir au score, c'était... C'était pas donné. On est super content d'être revenu au score à la fin. On remercie tout le monde, surtout le gardien, d'ailleurs. Place à la Team Rocket, équipés comme de vrais pros. Ils sont au premier de leur pool, favoris pour ce match face au petit SSM, qui se concentre à fond pour cette rencontre. C'est Jeffrey qui déclenche sa première frappe. Ça ne passe pas loin, toujours 0-0 après quelques minutes de jeu. Et c'est Joël, finalement, sur une action limpide, qui va ouvrir le score. 1-0 pour la Team Rocket face au petit SSM. Les Montpellierains vont tenter de revenir au score, mais vont se faire piéger en contre. Walid Ecker, le gardien d'une reprise de volet. Dégouté, le petit SSM va même se déconcentrer et concéder beaucoup de fautes, avec notamment ce pénalty indiscutable sur Walid. Les Montpellierains voient la qualification s'envoler. Les esprits s'échauffent. Walid marque encore. Score finale 3-0. Fin de match tendu, mais tout le monde se serre la main et relativise. Ça a été physique, quand même. Bien sûr, ça a été physique. Ils savent tenir le ballon. Y a rien à dire, c'était une bonne équipe de foot. Après les attaquations, ça arrive dans le foot. En dehors, on peut être des collègues, mais dans le foot, c'est comme ça. Je suis désolé. Dans les autres matchs, première victoire pour Siggyun, 4-1 contre Paris 13. Paris 13 qui perdra encore face à El Chinko, 6-2 et sera ainsi éliminé. Dans la poule B, la S3 est corrigée, 4-2 par le Pana. Enfin, 3 partout entre la ESK et les Citizens. On récapitule tous les résultats. Dans la poule A, la Team Rocket termine cette journée invaincue. Dans la poule B, le carton des Citizens, 13-2 face à la S3, mais ce ne sera pas suffisant. Les qualifiés pour les demi-finales sont la Team Rocket et El Chinko dans la poule A. Le Pana Foot 5 et la Masia dans la poule B. Demain, direction Marseille pour le second défi de la journée. Rendez-vous donc au Z5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada